Coucou, c'est Anne du blog Un Chat Un Chat et on se retrouve pour faire le point sur le mois de mars donc je ne m'en voulais pas, j'ai un bouton de fièvre, je suis enrhumée mais j'ai préparé ma vidéo donc j'ai mon petit cahier et je vais reprendre les mêmes sujets que la dernière fois j'ai juste rajouté une rubrique, donc il y aura ce que j'ai cousu slash ce que j'ai préparé pour coudre donc ce que j'ai acheté, comme la dernière fois et j'ai rajouté une rubrique, ce qui m'a donné envie, ce que j'ai eu envie de coudre et enfin voilà, ça et puis il y aura toujours le what else, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, etc donc de toute façon c'est assez simple pour la première partie qui est ce que j'ai cousu, puisque je n'ai je n'ai pas rien cousu mais disons que le mois de mars le mojo couture est parti en vacances comme moi non, je n'ai pas eu super envie de coudre et puis après j'ai été une semaine en vacances je suis revenue de vacances donc là, c'était il y a déjà une semaine oui, une semaine pendant les vacances, je me suis fait un peu mal à la jambe droite donc forcément la jambe de la pédale du coup, j'ai pas repris le chemin de la machine pour l'instant donc j'ai cousu une seule chose c'était avant les vacances c'était le manteau magnésium j'ai cousu, je suis un petit peu gentille puisque en fait, le glaçage n'est toujours pas terminé et les boutons ne sont pas existants il n'y a pas de boutons pour l'instant, j'en ai pas trouvé qui me vont donc j'ai pas fait les boutonnières, j'ai pas cousu les boutons et puis de toute façon, le manteau est super chaud donc clairement, je pense que ce ne sera pas ce ne sera pas cette année enfin, ce ne sera pas maintenant que je vais le porter je pense que ce sera plutôt au mois de septembre donc voilà en gros, j'ai fait ça et c'est à peu près tout ce que j'ai cousu pour ce mois-ci donc le patron, de toute façon, je vous ferai un article je serai de faire assez détaillé à l'auteur du détail des instructions de 60 pages non, sans doute pas ben, enfin, si je vous disais que j'étais un peu déçue du patron je trouve que ce serait peut-être exagéré mais clairement, je m'attendais vraiment à je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais vraiment à un truc de dingue et en tout cas, je n'ai pas été époustouflée, on va dire voilà, je m'attendais peut-être à beaucoup plus parce que c'est une marque dont on n'entend toujours que du bien et tout et du coup, du coup, voilà, je... alors ça, c'est le chat qui miaule parce que j'ai fermé la porte c'est normal, ça risque de se reproduire donc du coup, ouais, je n'ai pas été époustouflée on va dire, le rendu du manteau est pas mal ça pourrait être mieux dû à mon tissu, là, pas dû au patron, je pense mais voilà, enfin bon, pour l'instant, je ne vous cache pas que je ne suis pas emballée plus que ça, ce n'était pas renversant comme expérience donc voilà, j'ai cousu ça alors après, j'ai préparé donc mon prochain projet donc mes deux prochains projets bon, peut-être juste un, je ne sais pas donc qui est le pantalon battle dress donc du livre couture pour hommes donc là, ça, c'est les petits petits sites que Flo a mis avec, je ne sais pas si on voit encore alors là, il y a des numéros en fait et c'est son ordre de préférence pour ce que je le coup ah, ok, il vient de tomber donc le premier truc, c'est le pantalon battle dress alors attendez, j'ai la page des instructions mais est-ce que j'ai la page avec le modèle donc c'est ce pantalon-là donc c'est un peu un pantalon genre treillis tac, 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 avec des poches sur le côté il y a des poches partout en fait donc il y a des poches italiennes il y a des poches revolver au dos il y a des poches plaquées sur le côté pour l'instant, je n'ai pas commencé à coudre mais déjà, j'ai eu l'impression qu'il y a quelques bugs enfin, les planches du livre sont une horreur et alors en plus, typiquement, les poches plaquées sur les côtés pour l'instant, il faut que je re-regarde mais je n'ai pas vu les repères en fait pour les placer donc voilà après pareil, j'ai superposé avec un pantalon de flot et ça m'a paru court donc j'ai rajouté 6 cm je crois donc déjà qu'il y avait 4 cm de marge mais j'ai rajouté encore 6 cm parce que ça me paraissait trop court quoi donc voilà pour ce que j'ai préparé et normalement le projet d'après ce sera vraiment un t-shirt aussi pour flot donc du même livre, couture pour un donc voilà alors ensuite, ce que j'ai eu envie d'acheter envie de coudre, etc enfin, j'ai tout mis ensemble donc envie d'acheter donc il y a les 2 livres qui sont sortis au Sédition Mango donc le livre Blues et le livre Jupe alors le livre Jupe, pour les 2 patrons M comme Marie qu'il y a parce que du coup, j'ai téléfeuilleté à la FNAC et le livre Blues j'ai beaucoup aimé les 2 hauts qui sont proposés par Reddy Tussou et après j'avoue que j'étais moins emballée par le reste donc du coup, je ne les ai pas achetés parce que, ben voilà peut-être que j'y retournerai mais c'est vrai que... après par contre, je trouve que c'est un vachement... enfin, je ne dis pas ça de manière négative mais je trouve que c'est un des vachement beaucoup de com de Mango parce qu'il s'allie quand même avec des créatrices indées en vogue et tout et je dois saluer le côté marketing que je trouve vraiment bien pensé parce que quand on voit la... j'allais dire les têtes d'affiches franchement, ça fait rêver voilà, après moi, l'intérieur m'a moins fait rêver ceci est un autre sujet alors ensuite j'ai acheté... j'ai acheté... non, je n'ai pas acheté mais ce qui m'a fait envie c'est le... chez Closet Case Pattern c'est le nouveau patron qui est sorti la veste de tailleur qui s'appelle le Jessica donc ça m'a un peu perturbée si c'est Jessica mais qui s'appelle autrement Jessica donc je les trouvais trop belles les patrons Closet Case de toute façon, j'ai tous envie de les acheter donc voilà après, je ne l'ai pas fait parce que moi, j'ai déjà la salaire de Pauline Alice qui pour moi est pareil je pense... franchement, la coupe a l'air plus ample sur le Closet Case mais vraiment, c'est le seul détail donc du coup, je ne me suis pas... je ne me suis pas lancée pour l'acheter je me suis dit que ça allait faire doublon donc bon ce sera pour une autre fois ensuite sinon j'ai à nouveau envie de me coudre mon jean je pense que voilà c'est un truc qui fait son chemin un jour, je serai prête psychologiquement à coudre mon jean c'est un chemin voilà j'ai envie de me coudre une robe khaki comme la robe chemise que j'ai fait donc le mélange de Archer et de Alder Dress donc ça, je sais... là, ça y est, ça vient ça pour le coup, j'ai envie de m'en faire une autre khaki avec des détails militaires j'ai envie de faire des petites pattes aux épaules j'ai envie de faire des poches plaquées à soufflet avec des rabats enfin, en fait, la même mais avec vraiment un style beaucoup plus militaire voilà c'est un tissu khaki donc ça et sinon j'ai commandé bon ça compte dans mes envies mais bon c'est des commandes enfin, c'est une commande en gros on prit des tissus je me suis dit commande des échantillons voilà et puis de toute façon comme je pense que j'en recommanderai après donc ça c'est les attendez, c'est que je donne la bonne référence c'est les Dry Oil Skin de chez Merchant & Miles donc moi j'ai commandé les échantillons en fait pour avoir toutes les couleurs parce que parce que j'ai commandé par exemple du Kelly Anorak et que là je suis dans ma phase où j'avais envie de commencer à regarder je pense que c'est vraiment pour que le projet il mûrisse en fait au fur et à mesure voilà je commence à m'enseigner puis peut-être en octobre de l'année prochaine je serai prête finalement donc voilà donc moi je vous montre un peu mes couleurs mes couleurs prêtes donc il y a celle-ci que je trouve super jolie donc désolé je vous chante puisque là il y a les couleurs donc ça a priori c'est la couleur Olive que je trouve super jolie et après donc j'adore la couleur celle-là qui est la couleur Oxblood et celle-ci qui est la couleur Kaki donc je pense que moi pour un manteau de tous les jours de toute façon ça se jouera je pense entre le Kaki et le Olive après avoir ce sont les deux je trouve super beau la qualité a l'air vraiment dingue et puis après je pense que si un jour je me couds un trench je prendrais chez eux cette couleur-là le tissu a l'air parfait enfin franchement ça a l'air vraiment d'être de la bonne qualité moi je sais que cette ref là c'est Pauline qui me l'a conseillé parce qu'elle avait déjà testé une autre de leurs références sur les tissus un peu impairs et apparemment ça a été une tannée à coudre et celui-là elle l'a utilisé pour la dernière pour la dernière version du manteau Serra pour la version trench je crois la première version aussi enfin elle a mis en référence de toute façon et elle m'avait dit que ça s'était très bien cousu et bien repassé donc voilà après bon c'est assez cher c'est pas non plus l'Amérique parce que sinon je crois que les autres versions de Serra qui ont été cousues c'est avec un tissu stragier où là on est vraiment encore sur des prix qui sont peu chers donc voilà mais en tout cas en tout cas ouais il y a vraiment plein de couleurs il y a des trucs voilà j'adore le jaune aussi il est trop beau enfin il y a plein de trucs ça donne vraiment ça donne vraiment des idées quoi donc j'adore celui-là aussi celui-là c'est le cumin super joli qui est un peu plus clair que le un peu plus clair c'est l'inverse ce que je veux dire un peu plus foncé mais super beau aussi donc voilà j'ai envie de tissu pour faire des vestes et après qu'est-ce que j'ai noté d'autre et ben je pense que c'est à peu près tout dans ce que j'ai ce que j'ai eu envie d'acheter etc envie de coudre donc voilà je sens mon envie de couture qui revient mais je me mets pas la pression j'y vais tranquillement et donc là on va passer à la partie ce que j'ai acheté et en fait je me suis rendu compte qu'il y a deux tissus qui sont là-bas et que je vais aller chercher tout de suite donc j'ai acheté du tissu j'ai acheté j'ai acheté quand même quelques trucs voilà donc j'ai acheté deux tissus au marché donc ça c'était le week-end dernier donc j'ai acheté ce truc là qu'à fleurs alors je suis partagée entre trucs ça fait m'aimer et en même temps je l'adore je le trouve vraiment génial donc voilà je pense que ça finira je ferais bien une jupe longue avec c'est un voile de coton c'est hyper léger voilà le motif un peu kitsch bon il est un peu transparent là vous voyez peut-être pas mais moi je vous vois à travers mais bon je pense que pour typiquement une jupe longue un truc comme ça ça serait vraiment cool et au marché j'ai aussi acheté ça j'ai acheté ça alors là sur l'écran de contrôle ça ressort genre rose fluo mais c'est pas c'est rose qui pète mais pas fluo comme moi je vois alors je sais pas si sur un écran de PC ça rendra aussi rose et ça je vais faire une veste avec et je pense une veste Telo de Pauline voilà ça fera le pendant parfaite j'ai fait une version militaire de la veste Telo il y a deux ans je crois et je pense que comme ça en version un peu de jean et ben ça rendra super bien enfin j'ai deux idées donc je vais proposer mes deux idées à ma maman ce week-end et puis on verra ce qu'elle me conseille de faire mais oui mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Sylvette là tu veux attends deux minutes donc sinon j'ai passé une grosse commande chez Cousubio que je ne vous montrerai pas mais qui donc c'est sur Instagram qui a été vraiment envoyé mais hyper rapidement donc il y a du coton là alors super j'ai du coton voilà ça se fait faire des cadeaux donc ce n'est pas pour moi donc je ne compte pas vraiment ça comme je ne compte pas vraiment ça comme un achat ensuite là où je me suis fait plus plaisir c'est le petit sac là donc comme je vous dis on est parti en vacances on est parti à Londres avec Florent et donc on a fait des petites des achats chez Liberty donc c'est cool ça me fait très plaisir je ne les ai même pas déballés je me suis dit qu'on allait déballer ça qu'on allait déballer ça en vidéo j'ai l'impression que le chat fait nimp à côté il y a des bruits dans l'appart c'est terrible donc du coup on m'a acheté on m'a acheté deux tissus alors il y en a un qui est pour Florent donc ça c'est celui que je vais vous montrer donc c'est ce Liberty là je suis désolée par contre je ne peux pas trop m'accrocher sinon ça fait une ombre il est tard le soir je fais la vidéo en rentrant du boulot donc il est super joli je vais lui faire une chemise avec et voilà donc c'est lui qui a choisi qui a sorti tous les tissus qui a bien regardé bon je lui ai donné j'ai donné mon avis quand même voilà je ne vais pas m'en empêcher et donc moi je me suis acheté un morceau et alors figurez-vous que j'étais j'ai eu un moment d'absence et du coup j'ai pris un énorme morceau bon c'est pas grave mais en fait je ne sais pas pourquoi j'ai même pas regardé j'étais persuadée que c'était des petites lèzes et du coup j'ai pris 2m50 et en fait ce n'est pas du tout une petite lèze c'est une lèze normale donc j'en ai beaucoup voilà et par contre donc moi j'adore les tissus à motif cachemire c'est au-dessus je pense des motifs à fleurs pour moi mais j'en achète très peu quand je regarde j'ai 2 tissus motif cachemire donc bah plus celui-là maintenant donc qui est comme ça alors je ne sais pas si on verra bien les couleurs mais je le trouve vraiment je le trouve vraiment trop 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 beau donc là j'ai 2m50 donc je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais en faire mais voilà et oui j'ai oublié de vous dire dans les trucs que j'ai eu envie d'acheter enfin que j'ai eu envie d'acheter que je vais probablement acheter il y a les nouveaux patrons république du chiffon enfin pas tous mais j'avoue que république du chiffon pour moi en ce moment enfin ces derniers temps c'était vachement moins mon truc voilà enfin j'ai rien acheté je crois peut-être même sur la dernière année enfin je dis ça il faudrait que je regarde mais je ne crois pas avoir acheté un truc sur la dernière année peut-être même un an et demi et je ne sais pas ça ne me branchait pas j'avais l'impression que c'était vachement vu et revu et qu'il n'y avait pas trop d'innovation de changement et du coup là les modèles qui ont été montrés il y a une combi combi short combi pantalon avec des petits noeuds aux épaules qui a l'air génial et je suis sûre qu'en robe ça rendrait super bien il y avait ça et il y avait une veste qui était présentée en lin qui a l'air aussi canon donc je mets ça sur ma wishlist pour un soir les patrons et puis les chiffons et donc sinon qu'est-ce que j'ai acheté alors je regarde qu'est-ce que j'avais écrit les tissus du marché le liberty donc ça c'est bon et puis je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai acheté vraiment si j'ai acheté un patron un patron de sac à langer donc toujours pareil pour faire des cadeaux donc j'ai pris le patron sur le site les gourdes c'était l'ancien blog de Barbara Gourde si je ne dis pas de conneries donc voilà donc j'ai acheté ça et puis on verra bien j'étais un peu surprise par contre parce qu'en fait c'est on achète le patron et il n'y a pas de patron comme les pièces en gros c'est des carrés des rectangles et ben voilà en gros tu te démerdes tu as les dimensions des pièces et puis tu n'as pas de morceaux tu vois tu n'as pas des morceaux à découper donc j'avoue que ça m'a laissé un peu un peu un peu sceptique comme concept mais je vais essayer et puis je vous dirai ce que j'en pense donc voilà pour ce que j'ai acheté et qu'est-ce que on va passer du coup au dernier point donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce mois-ci donc je vous ai dit je suis partie en vacances à Londres avec Flo je suis allée rapidement au ski c'est-à-dire j'ai fait du ski 4 heures jusqu'à me faire une entorse du genou après voilà du coup c'était vraiment assez bref enfin en tout cas la partie debout sur des skis a été assez rapide donc j'ai fait ça après j'avais offert à Florent parce qu'il voulait faire ça depuis super longtemps un atelier terrarium donc moi j'avais cherché sur Google les ateliers les plus simples enfin ce que j'avais trouvé de plus rapides et dispo c'est ceux qui sont faits par la la marque enfin l'entreprise s'appelle succulente donc c'est des ateliers qui sont proposés à Paris ou à Rennes et c'était c'est super enfin ça dure pas très longtemps ça dure une heure et demie deux heures il y a une petite dizaine de personnes et puis ce que c'est cool c'est qu'en fait tout est fourni donc vraiment vous n'amenez rien vous repartez avec tout donc on en a fait chacun un donc bah ça celui-là c'est celui que moi j'ai fait donc c'est bien il y a le reflet de la caméra donc voilà donc bah clairement on l'a fait on l'a fait à tout temps du mois de février ça doit être le 27 février un truc comme ça bon on a eu la petite coupure habituelle parce qu'il fait trop chaud dans l'appareil donc je vous disais ouais on a fait les terrariums donc avec succulente donc c'était cool le site n'est pas hyper bien pour prendre j'allais dire prendre rendez-vous pour booker les réservations mais sinon c'était très bien donc c'est des ateliers qui sont organisés à Rennes et à Paris et il y en a régulièrement et donc tout est tout est prêt juste vous venez et puis vous repartez avec votre terrarium donc ceux qui vont à Paris je sais pas si elle est en métro enfin ramener un gros sac parce que sinon je pense qu'être emballé ça doit être vraiment un peu chiant et sinon j'ai fait pas mal d'autres trucs comme j'ai pas cousu j'ai fait des boucles d'oreilles en tissage il y en a que j'avais déjà fait et puis j'ai terminé donc je vous insérerai des photos de celles que j'ai fait donc voilà que ma soeur a récupéré en passant comme ça en disant oh c'est pas mal ça je peux les prendre voilà donc j'exagère c'est moi qui ai dû lui proposer en plus donc voilà et sinon du coup pour refaire le point sur les fleurs en papier ça vous a bien plu la dernière fois et puis j'en ai posté pas mal sur Instagram je me suis remotivée la semaine dernière et donc et bien voilà quand ah oui il y a ma tête au milieu c'est génial donc bah du coup voilà ce que j'ai fait avec donc là vous avez toutes les fleurs donc bah là il y a plein de j'en ai fait des petites j'en ai fait avec des feuilles pointues avec beaucoup de avec beaucoup de pétales avec moins de pétales et donc j'ai fait il y en a une petite aussi donc il y a les pistils qui sont de couleurs différentes et puis et j'ai fait des pétales dorés et donc du coup j'ai acheté un un cercle comme ça donc chez je suis désolée je vais te dire comme ça pour que vous voyez quelque chose j'ai fait j'ai acheté un cercle chez Zodio et donc j'ai fait j'ai fait deux couronnes et je les ai accrochés au mur donc je vais vous insérer je pense maintenant une petite petite photo une petite vidéo j'ai mis ça sur le mur comme ça donc voilà j'adore je trouve ça enfin je trouve ça trop joli je suis super fière de moi et voilà je pense que ça clôt cette vidéo sur le mois de le mois de mars chez Unchat Unchat et puis bah dans ce cas je vous dis je suis en train de travailler sur une prochaine vidéo et puis bah je pense que du coup on va se retrouver avant le bilan du mois d'avril et